It's tea time, let's go ! Bonjour, bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la semaine consacrée entièrement à Friends et à ses acteurs et aujourd'hui c'est au tour de Lisa Kudrow, Phoebe. Alors Lisa, de son nom complet Lisa Valérie Kudrow, est née le 30 juillet 1963 à Los Angeles et au-delà d'être actrice, elle est également productrice et scénariste. Elle est la plus jeune d'une fratrie de trois enfants et c'est armée d'une licence en biologie qu'elle s'apprête à suivre les traces de son père qui est médecin, chercheur spécialisé dans les mots de tête qu'elle décide de tout simplement aller travailler avec son père. Pour elle c'est une décision plus sage, plus sage que donc le théâtre parce que c'est une idée qui est toujours restée un petit peu derrière sa tête sans être clairement définie. Elle commence donc à travailler avec son père dans le cadre d'une étude sur la dominance cérébrale et les différents types de céphalées en espérant publier un article à son nom pour obtenir une place en troisième cycle. Mais comme je vous disais donc depuis la maternelle, Lisa est attirée par la comédie. Elle récitait déjà toute petite Alice au Pays des Merveilles à ses proches. Elle a également participé à tous les spectacles de fin d'année lors de toute son adolescence et elle faisait également des stages d'été de théâtre. Mais le vrai déclic a eu lieu lorsqu'elle est allée voir un spectacle. Et là, elle a fait la rencontre du meilleur ami de son frère qui s'appelle John Lovitz qui était donc sur scène ce soir-là. Elle a été très impressionnée par sa performance. Donc après elle l'a rencontrée, elle a discuté avec lui et elle s'est dit « Bon, et si je tentais ma chance ? » Donc elle a commencé à prendre des cours de théâtre d'improvisation, plus précisément, aux côtés de Cynthia Zighetti. Et elle a même eu le soutien de ses parents. Bien qu'on parle de médecine, à chaque fois les parents, c'est leur rêve. Avocat ou médecin, c'est souvent le truc qui ressort. Mais non, là pour le coup, les parents l'ont encouragée parce qu'ils avaient toujours trouvé Lisa un petit peu trop renfermée. Ils avaient peur qu'elle finisse un peu vieille fille, quoi. Parce qu'elle n'était pas très ouverte socialement. On va dire ça comme ça. Donc, super, des cours de théâtre d'impro, vas-y, lance-toi. Donc elle a 22 ans quand elle débute sa carrière. Et elle intègre la célèbre compagnie The Groundlings, où elle a pu vraiment s'exercer. Elle a créé plein de personnages. Souvent d'ailleurs des enseignants en biologie, parce qu'elle connaissait le mieux. Donc elle a laissé tomber la biologie et elle s'est pleinement consacrée au théâtre. Elle a ensuite décroché plusieurs petits rôles dans des séries télé, Cheers, New World, jusqu'à ce qu'elle ait un rôle au cinéma. C'était The Unborn en 91. Et elle enchaîne avec deux autres longs métrages en 92, Dance with Death et Heat of Passion. Et là, on est donc en 1993. Elle va décrocher le rôle d'une serveuse dans la série Dingue de Toi, qui cartonne à cette époque-là. Au début, elle n'a même pas de nom. Le personnage n'a pas de nom. Finalement, après, ils vont la baptiser Ursula. Ça vous parle ? On arrive en 1994. Roulement de tambour, elle auditionne pour le rôle de Phoebe Bouffey. Et c'est cool, mais il y a un petit problème. Parce qu'au final, Friends va être programmée entre Dingue de Toi et Senfield les jeudis soirs. Du coup, là, les producteurs, tout ça, ils se sont dit « Attendez, il y a un petit problème, là, on va la voir dans Dingue de Toi ». Juste après, on la voit dans Friends, ça risque de perturber les téléspectateurs. Du coup, ils ont intégré le fait que Phoebe, c'était la soeur jumelle d'Ursula. D'ailleurs, après, on reverra le personnage d'Ursula dans la série Friends, bien sûr. Et le personnage d'Ursula, elle le gardera d'ailleurs dans la série Dingue de Toi jusqu'en 1999, jusqu'à la fin de la série. Au début, elle voulait auditionner pour le rôle de Rachel. Donc, elle a été interviewée au Late Show de Stephen Colbert. Et voilà, justement, ce qu'elle racontait. Quand j'ai lu le scénario pour la première fois et que j'allais auditionner pour Phoebe, j'ai vu comment était pensé le personnage de Rachel. Et je me suis juste dit que c'est ça que j'avais envie de jouer. Une Jap de Long Island. Alors, c'est quoi une Jap ? C'est une Jewish American Princess. Alors, justement, ça a un petit peu fait débat, ça. Est-ce que Rachel Green est juive ou pas ? Apparemment, oui. Moi, j'avoue que j'avais pas fait vraiment attention à ce détail. Monica et Ross, oui. Mais à ce qui paraît d'ailleurs, petite parenthèse, non. Enfin, oui et non. Disons qu'on dit toujours qu'on est juif par la mer. Et d'après ce que j'ai lu, Monica et Ross, en fait, c'est leur père qui est juif et non la mère. Or, concernant Rachel Green, ce serait justement sa mère qui est juive et pas le père. Voilà, petite parenthèse sur Friends. Bon, bref. Donc, Lisa est juive. Et de ce fait, elle s'identifiait davantage à ce rôle qu'à celui de Phoebe. Mais ils ont dit non. Toi, tu seras Phoebe. Elle a tout cartonné, en fait, à l'audition. Ils se sont dit, c'est une évidence, quoi. Il n'y avait pas besoin de réfléchir sans 7 ans. J'avais joué des filles stupides avant, mais ce n'était pas vraiment moi. J'ai été la seule à avoir survécu aux auditions. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le rôle. Mais j'ai dû travailler dur pour être Phoebe. Et justement, elle avait parfois un petit peu de mal avec son personnage. Vous verrez d'ailleurs que ça a été aussi le cas pour Matt Leblanc. Et bien, justement, à ce propos, Matt Leblanc a rassuré Lisa Kudrow. Je lui ai dit que je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Et il m'a dit, tu es Phoebe, détends-toi. Ça fait 3 ans que tu incarnes ce foutu personnage. Tu travailles trop dur, c'est ton problème. Tu n'as pas besoin de travailler autant, détends-toi. Et il avait raison, explique-t-elle. Do you like the character you play? Yeah, oh yeah. Do you like her? Oh yeah, she's nice and... Fun to play. Yeah, very fun to play. Really nice person, and I get in kind of a good mood if I'm her for a long, long time. Because you have to be, yeah. People don't realize that it takes, like... You have to be probably the smartest person in the bunch to play a character like that ditzy. I mean, it takes a really smart, smart person to play someone that kind of... Parce que Ditsy peut sortir vraiment ditsy sans que c'est fait bien. Exactement. Et Lisa, hands down, c'est juste... Oh, merci, Dave. Hands down, Lisa, hands down. Alors, grâce à ce rôle, bien sûr, elle rencontre un succès international. Elle le tiendra donc pendant 10 ans. Quand on parle de Friends, on ne se dit pas « Oh, on a travaillé dur pendant 10 ans », ce n'est pas ça. Ça marchait parce que nous étions tous engagés les uns vers les autres. On ne l'était pas seulement à nos rôles ou à un contrat. Et on s'aime toujours tous. « Notre groupe est comme ça ». Pour autant, elle a révélé qu'elle n'avait jamais regardé les épisodes du show. Pendant la saison 1, les acteurs se réunissaient tous chez Courtney Cox, comme chez Monica, pour regarder le show ensemble. Mais apparemment, ils n'ont fait que la première saison, pas par la suite. Mais Lisa n'aime pas vraiment se regarder. Donc comme elle le dit, « Je pourrais ne pas m'aimer. Je ne préfère pas prendre ce risque. » Et pourquoi justement elle pourrait ne pas s'aimer ? Parce qu'elle était très complexée, Lisa Cudreau, à une époque. Ça, elle en a parlé dans le podcast de Penn Badgley. Elle a dit qu'elle souffrait de la comparaison physique avec ses deux co-stars, Courtney Cox et Jennifer Aniston. D'ailleurs, elle s'était même fait opérer du nez. Elle a fait une rhinoplastie. Ça, c'était bien avant Friends. Elle avait 16 ans, parce que justement, au lycée, elle était très peu populaire. Du coup, c'est sa grande sœur qui veillait sur elle et qui faisait en sorte d'être toujours avec elle pour ses pauses déjeunées, pour qu'elle ne soit pas toute seule. Lisa a fini par changer de lycée et c'est justement pendant l'été qu'elle s'est donc fait sa rhinoplastie afin de prendre un nouveau départ dans un nouveau lycée. Ça a changé ma vie. Je suis passée dans ma tête d'hideuse à non-hideuse. Quand j'étais au lycée, je pensais que j'étais trop maigre. Mais ce n'est que quand j'ai fait Friends que j'ai réalisé que je ne ressemblais pas à ce que je pensais. J'ai été secouée au point de me demander si je devais perdre du poids. Je me suis dit, il faut que je fasse un régime. Je me voyais dans les vêtements sur le plateau. Je regardais Courtenay et Jennifer et je pensais, allez, c'est peut-être parce qu'elles s'y connaissent en mode, elles peuvent en discuter avec le responsable des costumes. Et puis, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement ça. Je ne dis pas que j'étais en surpoids parce que ce n'était pas le cas, mais je voyais que mon corps était complètement différent du leur et je pensais que c'était moi le problème. J'ai compris que je ne savais tout simplement rien de la forme réelle de mon corps. Lorsque tu te vois la télévision, tu te dis, oh mon Dieu, je suis énorme. Je suis plus grande que Courtenay et Jennifer. Mes os paraissaient plus gros. Je me sentais juste comme une montagne à côté d'elle. Par la suite, elle a enchaîné donc plusieurs régimes qui ont eu un impact négatif sur sa santé. Quand j'étais très mince, je tombais tout le temps malade. J'attrapais un rhume, des infections, etc. J'ai compris que ce n'était pas grave. Fais ce que tu dois faire pour être en bonne santé, mais c'est ton corps et tout va bien. Bon, il n'empêche que grâce au succès de Friends, elle va pouvoir décrocher des rôles plus importants au cinéma. Donc on va la retrouver dans The Carry Sitter, mais aussi dans la suite de Heat of Passion. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'elle fait la connaissance d'un Français, Michel Stern, avec qui elle va se mettre en couple dès 1993, donc juste avant Friends. Et c'est une affaire qui roule depuis donc 30 ans. Alors lui, c'est un publicitaire. Ils sont mariés en 1995 à Malibu en Californie et ils ont même eu un fils, Julianne Murray qui est née le 7 mai 1998. Donc elle était vraiment enceinte pendant Friends quand elle allait tripler de son frère Phoebe. Bon, bah c'était sa vraie grossesse qu'ils ont intégrée du coup à la série. Mais bien qu'elle soit sortie donc avec Michel en 1993, il se connaissait déjà d'avant, depuis les années 80. Elle avait déjà craqué dessus, mais c'était pas réciproque. Il sortait avec sa colocataire. Je le trouvais très séduisant, brillant, mais il était pris et je ne me voyais pas flirter avec le mec de ma copine. Je l'évitais de peur que les autres ne remarquent mon attirance. Il a fallu attendre quelques années avant de finalement recroiser son chemin à l'anniversaire de cette même femme depuis devenue son ex. Le début d'une histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est son secret pour une vie de couple aussi longue ? Ne pas empiéter sur l'indépendance de l'autre. Pour avoir des choses à se raconter, il est sain de vivre sans être collé. Oui, par exemple, le confinement de 2020, ils l'ont passé séparé. Elle, elle était à Los Angeles et lui à deux heures de route de là-bas dans la ville de Palm Springs. Ils supervisaient les travaux de leur maison. Bon, donc naturellement, elle a appris le français. Une maîtrise quasiment parfaite mais toujours insuffisante aux yeux de son époux. Quand je prononce le prénom de Julian à l'américaine, il me reprend. C'est Julian, pas Julian. Je m'appelle Claude. Je découpe Claude. Je m'appelle Claude. Je te flou-flis. Oh mon Dieu ! Oh de fouf ! D'ailleurs, mon mari est très français sur de nombreux aspects du quotidien. Avec lui, nous devons respecter les bonnes manières, ne pas mettre les coudes sur la table, ne pas couper les pâtes avec un couteau, éviter de saucer son assiette ou de faire du bruit en buvant sa soupe. Bref, plein de petites choses comme ça. Mais ouais, c'est la seule des six qui a eu le mariage. Un mariage qui a marché, ils sont toujours ensemble. Bon, revenons-en donc à sa carrière. En 96, elle est prise pour le tournage du film Mother et elle enchaîne avec Romy et Michelle dix ans après pour rejoindre Christina Ricci dans Sexe et Autres Complications et c'est en 98 qu'elle remporte l'EMI Award du meilleur second rôle féminin pour Friends et c'est donc à peu près à la même époque qu'elle est enceinte dans la série et en vrai d'ailleurs. Eh bien, quand elle a accouché, son petit Julian, je dis Julian parce que Julian, je ne pense pas que ça se dit... Oui, si on prononce à la française, c'est Julian. En fait, je ne connais pas ce prénom. Moi, j'ai toujours entendu Julian. 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 Mince. Même moi, je prononce à l'américaine. Donc, dites-moi si on dit Julian ou Julian, même en français. J'ai un doute affreux là. Bon, toujours est-il que son fils. Elle n'était pas très chaude pour l'emmener sur les plateaux. Mon fils était si petit, je pense qu'il avait cinq ou six ans quand nous avons terminé la série et un tournage n'est vraiment pas un endroit où un enfant en bas âge peut courir. Ce n'était pas un endroit amusant pour lui. Et en plus, elle avait peur qu'il la confonde avec Phoebe. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a quand même confondu sa mère avec quelqu'un d'autre. C'est qu'il était obsédé, dit-elle, par Jennifer Aniston. Genre, il la collait tout le temps à tel point que, voilà ce qu'elle raconte. Quand j'étais à la maison et que nous regardions quelque chose et qu'il y avait Jennifer à la télé, que ce soit Friends ou autre chose, mon fils disait « Maman ! » Elle lui disait « Non, c'est pas maman, c'est moi, maman ! » Non, et apparemment, elle a eu du mal à retirer cette idée-là de la tête de son fils que c'était elle, sa mère, et pas Jennifer Aniston. J'étais là « Mais non, c'est quelqu'un d'autre, tu ne le remarques pas ? » Quand il voyait Jennifer, il aimait être sur ses genoux. J'étais là « D'accord, tu la préfères ? » Beaucoup de gens l'aiment, c'est très bien, elle est très gentille. Et d'ailleurs, pour conclure la parenthèse sur son fils, il a regardé Friends des années plus tard, à 24 ans. Il a eu le Covid, du coup, il a regardé Friends pendant qu'il était alité, et il appelle sa mère, il lui dit « Maman, je viens de regarder les deux premiers épisodes, c'est vraiment bien. J'ai presque commencé à pleurer. Je ne pensais pas que quelqu'un dans ma famille aimait ce programme. » Il l'a regardé, il a été impressionné. Il m'a dit « C'est en fait très drôle ? » Je veux dire, les gars sont tellement drôles. Et elle a marqué un long temps de silence. Lisa était là, en mode « Ouais ». Et là, il s'est reprend en disant « Mais toi aussi, maman, t'es drôle. » Et elle a super m'appris, parce qu'elle a vraiment pris ça pour de la pitié, parce qu'elle attendait « Ouais, et moi, ta mère, tu m'as trouvé comment ? » « Ouais, oui, les filles aussi, vous êtes drôles, toi aussi t'es bien. » Mais en fait, c'est plus les gars qui l'ont marqué. Bref, parenthèse, retour en arrière, 99. Elle va avoir encore un bon rôle au cinéma, c'est dans « Mafia Blues » aux côtés de Robert De Niro. Donc ça, c'est une comédie, elle enchaîne encore avec une autre comédie, « Marcy X ». Et on la retrouverait également en 2000 aux côtés de Diane Keaton et Meg Ryan pour « Raccroche » et dans « Le bon numéro » avec John Travolta en 2001, avant de tourner « Mafia Blues 2, la rechute » en 2003. Parallèlement, elle fait aussi du doublage dans « Les Simpsons » et aussi dans « Aphrodite », une série dérivée du dessin animé Hercule. Bon, 2004, « Friends » se termine et là, elle endosse la casquette de productrice et scénariste, c'est pour la série « Le comeback » qui malheureusement ne durera que 13 épisodes. C'est pas grave, on va la retrouver au cinéma dans « Happy Endings » puis aux côtés d'Hillary Swank dans « PS I Love You » avant d'enchaîner dans un autre film qui s'appelle « Cablueil ». 2009, année très chargée, elle va tourner 5 films dont « Point de rupture » « Collège Rockstars » avant de rejoindre Emma Stone en 2010 pour le film « Easy A » et c'est en 2008 qu'elle lance sa mini-série « Web Therapy » où là, donc, elle participe à l'écriture et il y a plein de ces anciennes co-stars de « Friends » qui vont venir. Il me semble que la seule qui ne soit pas venue sur cette série c'est Jennifer Aniston, ce qui est étrange d'ailleurs parce qu'elles sont meilleures amies dans la vie. Toutes les trois, Jennifer, Lisa et Courtenay, mais je crois qu'il me semble que c'est la seule qui ne soit pas venue sur « Web Therapy ». Bon, elle a aussi fait quelques pubs, on va quand même les mentionner pour Nintendo DS. Et la coup de théâtre, on est en 2014, sa série « Le Comeback » revient. Ouais, des années plus tard, ils font une deuxième saison, un peu comme ils avaient fait avec « Prison Break ». et elle va même obtenir une nomination à l'EMI Awards de la meilleure actrice pour une série comique grâce à ce « Comeback ». Et gros succès commercial qui l'attend au cinéma, ce sera « Nos Pires Voisins ». Mon 2015, « Web Therapy » s'arrête au bout de quatre saisons. Du coup, elle retrouve les studios de doublage, ce sera pour la série d'animation « Bojack Horseman » et on la reverra également dans un épisode d'une série « Unbreakable Kimmy Schmidt » avant de tourner la suite de « Nos Pires Voisins ». Puis dans un film rien à voir là, c'est un thriller, « La fille du train » avec Emily Blunt. Je l'ai vu ce film et il m'a marqué tellement qu'il était sombre mais j'ai complètement oublié les accudreux dedans. Et elle sera aussi en 2017 à l'affiche du film « Table 19 » avant de revenir au doublage, ce sera pour « Baby Boss ». En 2018, elle retrouve la co-créatrice de « Friends » Martha Kaufman pour trois épisodes de la saison 4 de la série « Grace and Frankie ». Elle apparaîtra aussi dans une autre série « Feel Good » puis « Retour au cinéma » dans « Séduis-moi si tu peux » et dans « Mort à 2020 ». Là, on arrive donc à « Friends Reunion » et petite anecdote marrante quand même, elle a dû rejouer Smelly Cat, elle avait oublié toutes les paroles. Elle savait plus la jouer à la guitare. Alors déjà, elle était très nerveuse parce que quand elle a appris qu'elle devait la chanter avec Lady Gaga, petit coup de pression, mais comme elle le dit, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne « Tu pues le chat » à nouveau. J'ai accordé ma guitare mais ensuite, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les accords. Donc, je les ai googlés. En 2022, elle est revenue au cinéma dans le film « Nate » et là, son prochain projet, c'est un projet de Netflix. Elle va tourner une nouvelle série « No Good Did ». C'est un projet de Liz Feldman à qui on doit la série « Dead to Me » et elle sera aux côtés de Ray Romano qu'on a pu voir dans « Everybody Loves Raymond ». Donc voilà, ils seront tous les deux les rôles de titre. Voilà les amis concernant Lisa Kudrow. Alors, même Topo qu'avec David et Courtenay, pas de drama, rien du tout. Plus comme je vous dis, voilà, pas de divorce, une vie de famille, pépouse. Je me demande avec Jennifer Aniston si ce n'est pas celle qui a le plus tourné parce que finalement, elle n'a pas arrêté quoi. Elle a vraiment fait beaucoup de films. Alors, souvent des second rôles au final. En tout cas, vu comme ça, c'est l'impression que j'ai eue qu'elle avait quand même fait pas mal de longs métrages. Mais en tous les cas, comme les cinq autres acteurs, même si on ne les a pas vus de dingue à part Jennifer Aniston, ils ont quand même, je trouve, pas chômés du tout. Donc, de belles carrières sans gros drama ni problème et ça, on adore. Ça nous repose. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse là. On se retrouve demain, ce sera avec Matt Leblanc. Je vous fais plein plein de gros bisous. Encore bonne fête et pour ceux qui ne fêtent pas Noël, bonnes vacances de fin d'année. Voilà. Je vous fais plein plein de gros bisous et donc je vous dis à demain. Bisous, ciao. Live.